Salut à tous ! Début janvier, un étudiant en Master 1 en sciences sociales dans la communication des entreprises et des médias sociaux a pris contact avec nous pour savoir si nous étions intéressés pour participer à une interview afin de l'aider à réaliser son mémoire sur l'activité de youtubeur vulgarisateur. Il souhaitait en apprendre plus et découvrir l'activité de vulgarisation et son application sur le monde YouTube, en apprendre plus sur le profil sociologique des vulgarisateurs et si ce terme est approprié ou non pour qualifier notre activité. On s'est prêté volontiers au jeu et il a eu la bonne idée d'enregistrer notre interview, ce qui fait que la suite de cette vidéo contient la conversation qui a eu lieu le 24 janvier 2020. Le son n'est pas trop mal, même si notre interviewer a tendance à faire un peu trop de bruit avec son stylo. J'ai essayé de minimiser au maximum et c'est de mieux en mieux au fil de la vidéo. Bonne écoute ! Je vais me présenter rapidement, comme ça vous savez à qui vous parlez. Pour ma part, je suis étudiant en master en communication des entreprises et médias sociaux à l'université Gustave Eiffel, c'est en Beaulieu parisienne à Champs-sur-Marne. J'effectue ce master après une licence de sociologie où j'ai développé pas mal de compétences dans les analyses sociales et j'avais une appétence déjà pour l'univers de YouTube, les médias, etc. Et je suivais déjà quelques chaînes de vulgarisation scientifique, donc je ne connaissais pas encore la vôtre. C'est justement en me documentant pour mon mémoire que j'ai découvert votre chaîne. D'accord. Et j'ai regardé quelques vidéos, ça ne m'a pas mal intéressé. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques questions à vous poser. Donc, mon mémoire sera concentrée un peu sur YouTube et globalement la science. Donc, quand je vais parler de science, ça va être la science avec un grand S. Donc, ça va être de l'histoire, dans votre cas sûrement de la science informatique ou de l'informatique, la vulgarisation de contenu. Donc, c'est mon premier entretien. J'en ai un autre normalement qui est également programmé demain. Donc, ça va être vraiment une discussion. Donc, j'aurai des questions directives, mais ce sera également à vous de me donner des informations complémentaires à ce que j'ai dit. Je vais vous relancer. Ce sera une discussion, ce ne sera pas directif. Avec plaisir. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a fait tomber sur notre chaîne, du coup, dans tes recherches ? Je cherchais des chaînes de vulgarisation. Je suis tapé vulgarisation scientifique, juste vulgarisation scientifique, je crois. Et dans les recherches, j'ai mis chaîne. Donc, je n'ai pas mis des vidéos parce que si on tombe sur des vidéos, je ne vais tomber que sur les plus connus. Donc, je voulais interroger des gens avec un peu moins d'abonnés, avec un peu plus d'abonnés, etc. Pour avoir une variabilité de contenu. Et je suis tombé sur votre chaîne. Donc, j'ai regardé et voilà. Excellent. J'essaie de vous contacter. Très bien. Du coup, je vous laisse vous présenter, vu que vous êtes deux, peut-être que vous avez presque le même parcours. Ouais, tu vas voir, c'est assez… Quand l'un parle, l'autre a moins de choses à dire après. Du coup, tu commences. Ouais. Du coup, Florent, moi, j'ai… Enfin, on a tous les deux fait l'université de technologie de Troyes, qui est une école d'ingénieurs dans le Grand Est à Troyes. On a tous les deux fait un parcours informatique là-bas. D'accord. Moi, en réseau et Tom en logiciel. C'est là-bas d'ailleurs qu'on a commencé à bosser ensemble dans les cours et dans le milieu associatif. D'accord. Derrière, on a commencé à bosser un peu, puis on a créé une première entreprise ensemble avec une troisième personne. Vous avez créé une entreprise ? Ouais. D'accord. Donc, c'était dans le cadre de vos études ou c'était… C'était à posteriori. C'était à posteriori. D'accord. On a lancé une activité dans l'informatique. Quel genre ? La société s'appelait Ecos Technologies. On a créé un premier produit dont l'objectif était de pousser des messages aux employés, aux clients d'une entreprise en fonction de ce qui se passait sur le système d'information. D'accord. Des messages personnalisés, etc. Donc, c'était un peu de l'assistance informatique pour des tiers. Alors, c'était plus essayer d'avoir une proactivité sur ce qui se passait sur le système d'information. Donc, vraiment transposer le message dans un autre langage, dans le langage de la personne qui le reçoit. D'accord. Tu ne vas pas pouvoir faire ta démo auprès du client parce que le serveur est par terre ou le client reçoit « Votre livraison va être retardée ». Des choses comme ça en fonction des événements du système d'information. C'est de la supervision rendue accessible à tout le monde, en fait. C'est ça, l'idée. D'accord. Donc, c'était un peu… Enfin, ça reste un peu dans la pédagogie, peut-être. C'est un petit peu aider le tiers, quoi, un petit peu. C'est un peu… Justement, j'en parle parce que ça fait partie de notre démarche qui fait qu'on est arrivé jusqu'à Qu'est-ce-que-tu-y ? À l'issue de ça, on s'est aussi orienté sur un autre produit qui était l'usine de développement logiciel qui nous permettait d'améliorer les conditions de développement, en fait, d'industrialiser les conditions de développement des logiciels. D'accord. Vous bossiez dessus également sur… Toujours dans la même entreprise. En fait, en créant notre premier produit, on s'est rendu compte qu'on s'était vachement bien doté en termes d'outillage et de procédure. Précisément, le nom de votre entreprise, c'est ? E-C-H-O-E-S, Technologies. C-H-O… E-C-H-O-E-S. O-S. E-C-H-O-E-S en anglais, au pluriel. Technologies. Donc, elle existe toujours votre entreprise ? Non, on a fusionné avec un groupe pour développer justement l'usine de développement logiciel. C'est une activité qu'on a tenue après pendant deux ans. Donc, on a commencé notre entreprise en 2012 et on s'est retrouvés en 2017. à ne plus être en accord avec le groupe et du coup, lâcher cette première expérience entrepreneuriale. Et au moment de vouloir lâcher cette expérience, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire après. Et un peu comme tu l'as dit, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait faire et qu'on faisait assez bien, c'était expliquer les choses, vulgariser, prendre des concepts assez compliqués et les expliquer à tout le monde. Au point même que ça nous desservait dans notre premier produit parce qu'on présentait tellement simplement ce qu'on faisait, on avait tellement simplifié la complexité des choses que les gens avaient du mal à voir la valeur de nos produits. D'accord. Vous desserviez l'intérêt technique en vulgarisation. L'intérêt commercial, oui. Oui, l'intérêt commercial car justement quand vous… Vous proposiez ce genre de produit, vous proposiez un intérêt technique, une qualité et peut-être que ça ne ressortait pas correctement à cause de… C'est ça commercialement. Les gens se disaient, si c'est si simple, pourquoi je ne le fais pas tout seul ? Oui, ok. C'est un peu contradictoire parce que vous êtes là pour justement… Oui, exactement. Et du coup, on a commencé à mûrir cette réflexion de… On pourrait effectivement travailler dans la vulgarisation informatique et essayer de faire grandir un peu la capacité des gens à appréhender l'informatique. Et du coup, c'est en 2017. En 2017, le média phare du moment, c'était la vidéo avec notamment YouTube. On s'est lancé le défi de créer « Qu'est-ce que tu geeks ? » une chaîne de vulgarisation informatique pour le grand public en partant de l'idée de faire quelque chose qui n'est pas scolaire, donc en partant de questionnements, de réflexions, de sujets un peu diverses pour apporter un maximum de concepts au grand public sans faire ça de manière empirique. Donc, on va démarrer avec « Ok, on va voir ce que c'est le binaire, qu'est-ce que c'est qu'un peu… » Oui, rudimentaire un peu, oui, je vois. Ok, donc c'est un peu cette envie de vulgariser, vous pensez qu'elle vient d'où ? Peut-être de vos expériences professionnelles ? Pour ma part, ça vient pas mal de mon envie de comprendre les choses. En fait, je me rends compte que quand j'arrive à les expliquer simplement, c'est que je les ai vraiment compris. D'accord. Je sais pas toi si tu ressens ça aussi ? Je viens de me rendre compte que je parlais dans le vide depuis deux minutes. Ah ! Le micro s'était coupé, je sais pas pourquoi, peu importe. Moi, je sais pas exactement quand ça a commencé, mais je sais que j'ai toujours aimé expliquer les choses. J'ai toujours aimé les comprendre. Quand j'étais petit, j'étais très curieux, je lisais plein de trucs. Et très vite, je me suis rendu compte que je savais des choses du coup que les autres savaient pas forcément. Et j'ai tout de suite eu envie de partager ces choses-là. D'accord. Je me suis jamais posé cette question. Enfin, ça a toujours été normal pour moi. Et du coup, quand on a créé la boîte, c'était normal pour moi de prendre des stagiaires. C'était normal de leur expliquer, de leur apprendre des choses. Vous avez pris des stagiaires et vous aviez ce contact, quoi. Ouais. C'était très chouette comme expérience, justement, de voir que ce qu'on apporte à quelqu'un, ça l'aide à progresser, ça l'aide à grandir. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. Et c'est cette envie-là qui m'a poussé vers les vidéos, de vouloir aider les autres à comprendre ce que j'avais compris. C'est pas venu de nulle part. C'est quelque chose que vous aimiez faire, simplement. Ouais, c'est ça. Transmettre des connaissances. Exactement. Pour rester un peu sur les questions générales, si c'est pas indiscret, vous avez quel âge ? J'ai 36 ans. Thomas, du coup ? Ouais. Thomas a 36 ans et moi, Florent, j'ai 32 ans. D'accord. Vous avez commencé votre chaîne en 2017. C'est bien ce que j'avais compris. Le projet a commencé en 2017. La première vidéo est arrivée en 2017 aussi ? Ouais, c'était en... Non, on a publié notre première vidéo en septembre 2018, je crois, en fait. Donc, si je resitue quelque peu, du coup, votre parcours professionnel. Ouais. Enfin, vous avez l'air beaucoup plus jeune, en fait, sur vos vidéos. Je ne pensais pas que vous aviez 32 ans. Vous avez également travaillé pour des boîtes séparément. Vous avez travaillé pour des entreprises ou vous avez toujours été un peu... Alors, en fait, du coup, comme je suis un peu plus vieux que Flo, j'ai commencé avant lui. Donc, on s'est effectivement croisé à l'école. Mais moi, j'étais en fin de parcours et lui était en début de parcours. D'accord. Notre école permet de choisir ses matières. Du coup, c'est ça qui fait qu'on s'est croisés en cours et aussi en asso. Et du coup, moi, j'ai commencé. J'ai bossé quatre ans, en fait, avant qu'on crée la boîte. Donc, quand on a créé... En fait, on attendait Florent avec la troisième personne avec qui on a créé la boîte. On attendait que Florent ait fini ses études pour lancer la boîte. Et donc, moi, j'ai bossé quatre ans avant, deux ans dans l'informatique, dans la finance, dans une filiale de la Société Générale. Monde qui ne m'a pas vraiment plu. J'ai appris beaucoup de choses. C'était bien d'apprendre ces choses. Mais je ne voulais pas rester dans cet univers-là. Ce n'est pas ce qui t'intéressait ? Non. En fait, c'était plus que le sujet. C'était les conditions de travail où il n'y avait aucune bienveillance. C'était toujours dans l'urgence et mal fait. Tu n'aimais pas ce rapport hiérarchique un peu ? La hiérarchie ne me pose pas de problème. C'est le fait qu'on ne faisait pas les choses intelligemment. On faisait les choses en dépit du bon sens pour aller vite. Oui, je vois. Et donc, ça, ça ne me convenait pas. Du coup, après ces deux années, j'ai rejoint le monde industriel et j'ai bossé deux ans dans une filiale d'Airbus. Ça t'a plu plus que ? Alors, ça m'a plu plus. Et surtout, j'ai pu commencer à préparer dans ce contexte-là plus facilement la transition vers l'entrepreneuriat. Parce qu'avant de lancer la boîte, on s'est mis… Donc, Florent a trouvé un… Je te laissera raconter plus en détail après Flo, mais Florent a trouvé un job qui permettait de créer la boîte en parallèle. D'accord. Et moi, j'ai pu me mettre à temps partiel sur la dernière année où je bossais pour eux pour commencer à préparer la création de la boîte. Oui, effectivement. Moi, j'ai pu bosser en fait une société qui s'appelle Nexting. Je faisais du consultant de l'avant-vente et de l'après-vente pour une solution informatique. Et j'ai pu dealer avec eux le fait de commencer six mois à temps plein et après d'avoir un mi-temps en fait. D'accord. Donc, j'ai réussi à te mettre à mi-temps pour te consacrer à… Oui, pour initier l'incubation de la boîte. Et du coup, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez compris que vous partagez à peu près les mêmes envies vis-à-vis de l'informatique, un petit peu les mêmes projets ? C'est pour ça que vous vous êtes mis ensemble ou vous avez tout simplement réfléchi ensemble lorsque vous avez discuté ? Vous êtes devenus amis et du coup, voilà. Effectivement, on a bossé ensemble sur des projets en cours qui n'étaient pas forcément faciles et le binôme de travail a bien marché. On s'entendait bien là-dessus. On a bossé ensemble en associatif sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique et ça se passait bien aussi. Et du coup, oui, on est devenus proches à travers ces expériences-là. Et derrière, Florent était aussi proche de la troisième personne avec qui on a créé la boîte. Moi, je le connaissais bien, mais je n'étais pas aussi proche de lui que Flo. Et un jour, ils sont venus me voir et ils m'ont dit qu'on voudrait créer une boîte et puis on voudrait le faire avec toi. Et du coup, moi, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça à ce moment-là, mais ça m'a semblé logique. Donc, j'ai dû réfléchir 20 secondes et dire, OK, on fait quoi ? C'est parti. Voilà, ça s'est passé à peu près comme ça. Du coup, cette troisième personne ne travaille pas avec vous sur la chaîne YouTube ? Non, effectivement. Elle s'appelle Romain et elle a choisi une autre voie qui est l'apnée professionnelle, la pratique de l'apnée professionnelle. C'est-à-dire ? Arrêtez de respirer sous l'eau. En fait, il était en train de découvrir cette pratique quand on bossait ensemble. il a vraiment trouvé sa voie là-dedans. Donc, il est devenu athlète professionnel. D'accord. Ah oui, donc vraiment rien à voir. Je pensais que c'était... Et il a vraiment choisi une autre voie là. C'est ça. Le monde de l'informatique l'a perdu. Mais il a l'air de s'éclater avec ce qu'il fait maintenant. Donc, c'est très cool. Oui, très bien. Et il fait aussi une chaîne de vulgarisation de l'apnée. C'est vrai ? Oui. Je ne manque pas d'air. Ça a l'air pas mal. J'irais faire un tour. Du coup, vous avez sensiblement le même parcours. Vous deux, donc vous avez fait la même école. Oui. C'était... Vous pouvez me donner le nom de l'école ? L'université de technologie de Troyes. Université de technologie de Troyes. Et vous avez fait du coup un master, je suppose ? C'est un diplôme d'un âge. C'est un diplôme d'un âge, oui. En cinq ans. Je trouve que vous, vous êtes spécialisé en ingénierie informatique, quoi. C'est le nom de votre diplôme ? Moi, c'est Thomas, donc le logiciel, et Florent en réseau. Mais oui. Oui. Deux branches différentes du même diplôme. Ce qu'il faisait aussi, c'est aussi nos compétences informatiques qui se sont retrouvées pas mal complémentaires dans la boîte qu'on a créée, dans les produits qu'on a créés, et sur les sujets qu'on est capable d'aborder aussi. Parce qu'on n'est pas spécialiste des mêmes sujets. Et ce goût... Enfin, je suppose que quand on va en école d'ingénieur, etc., on a tout de même un goût pour la science ou pour ce genre de choses. De votre côté, est-ce que vous avez un rapport particulier à la science de manière générale ? Donc, quand je parle de science, je parle vraiment de tout ce qui est scientifique, tout simplement. Pas seulement informatique. Est-ce que tu connais le café des sciences ? Oui, j'en ai entendu parler. Enfin, j'ai entendu parler. En faisant des recherches sur des sujets, je suis déjà tombé sur... C'est un forum. Alors, c'est une association. C'est une association dont on fait partie. Et qui regroupe une grande partie des vulgarisateurs scientifiques français, tout domaine. et qui permet, justement, de créer des synergies entre tout ce petit monde-là. Et voilà, on est membre de cet asso. Il y a plus de 200 personnes dans l'asso. D'accord. Et voilà, on participe à pas mal d'événements. Donc, pour répondre à ta question, oui, on s'intéresse aux autres domaines de la science et on essaye même d'y prendre une part active à travers cette association. D'accord. Et ce goût, il vous est venu, justement, en développant votre chaîne YouTube ? Non. Depuis vraiment un bout de temps, depuis votre enfance, ou peut-être de par vos parents. Ouais. J'ai une famille qui est assez scientifique. Ça a toujours été le cas. J'étais dans un contexte familial où il y a une grosse culture scientifique. Mes parents, ils avaient fait des... Mes parents ont fait une fac de biochimie ou un truc dans ce genre-là. Et ils travaillaient dans ce domaine-là, justement, du coup ? Ils ont travaillé dans une société d'oenologie pendant une trentaine d'années. D'accord. Donc, la science a toujours été présente. Il n'y avait pas trop de questions à ce niveau-là sur d'où vient la science. D'où vient la science ? D'où vient la science ? Ouais. Ouais, c'est un peu la même pour moi. Et puis, comme à l'école, ça se passait bien. Quand ça se passe bien, t'es orienté du moins naturellement vers les sciences, quoi. Parce que c'est là où t'as le plus de débouchés. Tu le comprends assez vite dans ta scolarité que si tu vas en science et que ça se passe bien, ça va bien se passer dans ta vie, normalement. Ouais, c'est la voie royale. Donc, même sans savoir, à l'époque, ce que je voulais faire. Toi, ma mère pensait que j'allais faire de la bio. Parce que j'étais vraiment très intéressé par la bio. Et c'était vrai. Et c'est toujours vrai, d'ailleurs. Mais sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui est pragmatique pour gagner sa vie, quoi ? Ouais. Et comme j'adorais aussi l'informatique, c'est ce choix-là que j'ai fait. Mais effectivement, il y a un moment dans ma vie où j'aurais pu choisir la bio. Sans être indiscret, tes parents aussi, ils ont fait des études de sciences, quelque chose de ce genre-là, ou dans ta famille ? Mon père était dans l'informatique. Ce qui fait que j'ai vu ce truc-là très, très tôt. J'avais 5 ans, j'avais un ordinateur à la maison. Donc, quand j'avais 5 ans, c'était avant les années 90. Donc, c'était à une époque où il n'y avait pas d'informatique. Oui. Et puis, oui, ma mère avait fait… Alors, elle était plus dans le commerce, mais elle était passée par un bac où il y avait des sciences et tout. Et c'est des sujets qui l'intéressaient. Il y avait souvent des émissions sur ces trucs-là qui passaient à la télé ou à la radio. Il y avait des bouquins qui parlaient de ça. Quand j'étais petit, je sais que j'étais abonné à des magazines genre Science et Vie Junior et ce genre de choses. Donc, oui, c'était un sujet qui venait facilement sur la table quand on discutait de tout et rien. D'accord. Donc, ce goût est vraiment venu toute vasie. Il y a toujours eu un rapport à la science et à ce genre de choses depuis longtemps. Du coup, je vais rentrer dans les questions au sujet de YouTube, de votre activité un petit peu. Donc, ça va être un peu en trois thèmes. Des questions sur YouTube, des questions sur la vulgarisation, des questions encore plus précises sur votre activité. Donc, pour YouTube, pourquoi avoir choisi YouTube ? C'est juste pour diffuser un plus grand nombre ou pourquoi YouTube ? Ce n'est pas particulièrement par envie. Ce n'est pas vraiment un choix, en fait. On est sur YouTube, mais notre objectif, c'est de vulgariser au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, aujourd'hui, il regarde YouTube. Donc, c'est incontournable. On essaye de tout faire pour ne pas se laisser manger par les différentes règles que peuvent imposer YouTube. Nos vidéos, par exemple, sont libres de droits. YouTube le permet à peu près. On n'impose pas de publicité sur nos vidéos, etc. On essaye de conserver nos choix éthiques et moraux en étant sur YouTube. Mais en fait, typiquement, si on vivait dans un monde qui nous était parfait, on va dire ça comme ça, nos vidéos, on les publierait uniquement sur un site qu'on gère complètement, dont on sait exactement comment ils traitent les utilisateurs qui viennent leur rendre visite, etc., qu'ils ne les traquent pas, qu'ils machent. D'accord. Donc, sur la politique des données, plutôt. Par exemple, oui. C'est un cas, exactement. Les données, la vie privée, l'intrusion avec les pubs, enfin, tout ce qui fait la force de YouTube aujourd'hui. Oui, de YouTube et des Google, oui. Des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Oui, je suppose que quand vous êtes dans le milieu, vous savez encore plus précisément ce que ça a inclus. Néanmoins, notre cible est sur YouTube. Donc, ce serait complètement antiproductif, tout ça ? Contre-productif de ne pas y être. Donc, YouTube n'est pas vraiment un choix, en fait. Par contre, on est aussi sur Dailymotion et on a aussi une instance Peertube où on éperge nos vidéos. Donc, notre public attentif et qui ne veut pas aller sur YouTube a aussi la possibilité de regarder nos vidéos ailleurs. D'accord. Mais si on veut toucher un grand public, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut être sur YouTube. Oui, c'est vrai. Si tu ne l'as pas déjà à l'avance. Du coup, le format vidéo s'est imposé également, je suppose, parce que vous voulez transmettre au plus grand nombre. Donc, ça a été le format vidéo, pas les blogs ou ce genre de choses. Vous tenez un blog, par exemple ? On tient un blog très légèrement. On reliait la vidéo. On reliait sur les actus et de temps en temps, on fait un retour écrit de deux, trois trucs. Mais ce n'est pas une activité forte. On se concentre vraiment sur nos vidéos. Peut-être qu'on précise un truc, c'est que c'est une activité qui est loin d'être à temps plein. Parce qu'on bosse… Je vais vous poser la question, du coup. Et du coup, on se concentre sur l'essentiel et on a du mal à se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'il y a ne serait-ce que l'administratif qui occupe un peu de temps. Et juste faire l'administratif, ça nous empêche de travailler sur nos vidéos de manière aussi importante que ce qu'on voudrait. D'accord. Donc, vous avez des contraintes extérieures qui vous empêchent de pleinement entrer dans l'activité. Oui, il faut payer le loyer. Du coup, vous travaillez encore à côté, tout simplement. On travaille à côté pour une société qui s'appelle Utip. Utip, c'est la plateforme de dons. Exactement. Pour aider les créateurs. Exactement. On travaille en tant que développeur et moi aussi en tant qu'administrateur système pour eux. Tous les deux, donc ? Oui, tous les deux. D'accord. Oui, c'est aujourd'hui ce qui nous prend le plus de temps. D'accord. On garde un jour pour qu'est-ce que tu kicks. Un jour complet, plus tous les à côté, évidemment. D'accord. Êtes-vous du coup d'accord avec le terme de vulgarisation ? Parce que je ne sais pas si vous êtes dans le domaine, vous êtes peut-être au courant, mais il est un peu sujet à débat dans l'idée qu'en vulgarisant, on dénature l'information. Donc, il y a des avis tranchés, il y a des gens qui vont vous dire que c'est pas bien. Il y a des gens qui vont vous dire que ça peut donner le goût à certaines personnes. Après, je ne suis pas en train de vous mâcher les réponses. Oui, on va te laisser continuer. Je n'en fais pas. Et moi, de mon côté, je ne savais pas qu'il y avait débat sur ce sujet. Oui, il y a débat même sur le terme d'emploi de vulgarisation qui se rapproche de vulgaire, etc. Votre avis, ça m'intéresse pas mal, ça sera sûrement une partie de mon étude, de questionner les gens sur le terme de vulgarisation tout simplement. D'accord. Pour moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de manichéen, donc j'ai toujours des réponses relativistes. Ça dépend de la manière dont tu vulgarises. Il y a des gens qui tranchent vraiment dans l'abstraction des concepts qu'ils font et du coup, qu'ils font énormément d'approximations dans leur manière de présenter des choses. Avec Tom, en tout cas, et maintenant Émilien, qui est la troisième personne qui nous a rejoint depuis cet été. On est maintenant trois dans Qu'est-ce que tu vis ? D'accord. Donc, il est derrière la caméra. Il est... Oui, un peu. Il est un peu vu, je crois. On peut dire ça. Non, effectivement. Ok. Dont lui, c'est le métier d'ailleurs d'être médiateur scientifique. En fait, on peut vulgariser. Il y a une perte d'information, mais on n'est pas obligé de dire des bêtises. D'accord. Et du coup, moi, je suis... Justement, en fait, c'est ça le vrai défi de la vulgarisation. C'est de réussir à rendre les choses simples et accessibles sans les rendre fausses. Expliquer un concept complexe simplement juste en enlevant des choses et en rendant ça faux, c'est relativement facile. La difficulté de la vulgarisation et ce qui fait, moi, ce que je trouve justement passionnant, c'est de réussir à expliquer les choses pour que les gens comprennent à base d'analogies ou autre, mais sans que ça en devienne faux. Après, ce n'est pas complet, évidemment. Oui, non. C'est de la vulgarisation. Ce n'est pas complet. Mais si c'est juste et que ça donnera normalement, si la personne s'intéresse, elle a envie d'aller voir plus loin après. Donc, moi, je n'ai pas de soucis avec la vulgarisation. Très bien. Je pense que c'est la même chose, du coup. Je pense que c'est la même chose. De mon côté, je trouve qu'aux propos, ils sont intéressants. Du coup, tu penses quoi des gens, justement, qui considèrent, du coup, la vie opposée, tout simplement, qui considèrent que la vulgarisation soit n'a pas lieu d'être ou soit n'a pas lieu d'être, tout simplement, qu'on dénature trop l'information et qu'on transmet des choses qui sont incomplètes. Ça me paraît complètement illusoire de considérer qu'on peut faire sans la vulgarisation. Ce n'est pas possible d'expliquer tous les sujets à tout le monde de manière complète. En fait, on ne le fait même jamais. Ça n'existe pas, à moins que… Non, mais même, ça n'existe pas. Tu es obligé d'abstraire des concepts. Tu es obligé de vulgariser des choses pour expliquer. Ce n'est pas possible. Et même quand c'est entre deux personnes du même métier, quand tu expliques la première fois quelque chose à quelqu'un, ça s'est encore produit hier soir. Il y a des gens qui nous ont rejoint dans l'équipe il n'y a pas très longtemps. Ils ne connaissent pas tout le produit. Ils ne connaissent pas tout ce qu'on fait. C'est impossible de tout leur expliquer en détail. Tu es obligé de dire, cette partie-là, je ne t'en parle pas parce que c'est plus compliqué et ce n'est pas tout à fait notre sujet. Cette partie-là, je t'explique en gros. Et puis, le point sur lequel tu as besoin d'intervenir, là, je t'explique en détail. Et plus tard, on verra le reste. Tu vulgarises tout le temps, en fait, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un. Du coup, d'accord ? Sur la vulgarisation, j'ai entendu le truc en vue. Du coup, juste… Après, tu as les profs aussi qui disent qu'il vaut mieux faire ça de la théorie vers la pratique et tout. Ah, donc le rapport prof-élève ? Personnellement, je trouve ça juste ultra chiant. Tu dois se dire, OK, on va aborder l'informatique. Du coup, pour aborder l'informatique, il faut aborder ce que c'est le binaire, ce que c'est l'encodage d'informations, ce que c'est… Juste, il te faut quatre ans d'études avant de pouvoir se dire, OK, en fait, qu'est-ce que c'est que l'application que j'utilise et pourquoi elle se comporte comme ça, quoi. D'accord. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, tu es moins dans cette transmission un peu archaïque, le résumentaire des connaissances ? Oui, je ne dirais pas que c'est archaïque. C'est parce que je suis quelqu'un d'assez pratique. Il y a des gens qui sont très théoriques et qui peuvent encaisser ça. Moi, je préfère être dans la pratique et d'être plus sur le qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu expérimentes et du coup, t'expliquer ce que tu expérimentes. D'accord. Quels sont les avantages pour toi à travailler sur YouTube et parallèlement plus loin au sujet justement de la transmission de la connaissance ? À travailler sur YouTube spécifiquement ou à faire de la vidéo ? Les deux. Les deux, donc à travailler sur YouTube. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc, YouTube en tant que tel, simplement. Et plus loin, qu'est-ce que vous apporte du coup de transmettre de la connaissance à caractère personnel ? Alors, YouTube spécifiquement, ça apporte une certaine audience. Ça apporte pas mal d'outils aussi. YouTube, c'est Google derrière, donc le traitement des données, ils savent faire. Et du coup, il y a énormément d'outils d'analyse statistique qui permettent d'essayer de comprendre pourquoi ta vidéo a marché, qu'est-ce qui intéresse chez les gens dans la vidéo que tu as faite, comment elle se positionne par rapport aux autres vidéos, etc. Donc, ils fournissent un tableau de bord de gestion de la vie de ta vidéo qui est assez hors du commun par rapport à tout ce qu'on a pu expérimenter autour. Donc, ça, c'est assez fort. Et après, du coup, je laisserai répondre Tom derrière, qu'est-ce que m'importe le fait de transmettre du savoir comme ça ? Déjà, je suis obligé, moi, de creuser des sujets qui m'intéressent pour pouvoir les restituer complètement. Donc, j'aime ça, faire des recherches, creuser des sujets et trouver la bonne manière de le dire. Et le fait d'écrire à deux, je ne sais pas comment ça se passe tout seul, mais d'écrire à deux ou à trois, il y a aussi un gros travail d'introspection qu'on fait à chaque fois parce qu'on se rend compte qu'on ne comprend pas les choses de la même manière qu'on les dit et on ne pense pas véhiculer les mêmes choses. D'accord. Le fait d'écrire à quatre mains fait qu'on est obligé de s'expliquer sur « Non, mais attends, tu écris ça, qu'est-ce que tu as voulu dire en disant ça ? » « Si tu écris ça, moi, je comprends ça. » Alors que moi, je voulais écrire ça, je voulais dire ça. Moi, ça, c'est effectivement un truc, je ne sais pas comment les gens qui travaillent seuls font pour avoir un texte qui exprime vraiment leur pensée à la fin. Parce que nous, ça arrive à toutes les vidéos. Ce truc-là arrive à toutes les vidéos. On écrit un truc et l'autre dit « Pourquoi tu as dit ça ? Je ne comprends pas, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. » En fait, on se rend compte qu'on voulait dire la même chose, mais qu'on n'a pas trouvé un moyen de l'exprimer qui fait que tout le monde le comprendra comme ça. D'accord. Et du coup, on est obligé de bosser tous les deux sur comment on comprend les choses pour réussir à l'exprimer de manière à ce que ce soit compréhensible par le plus de monde possible. Et ça, pour moi, c'est un exercice qui est compliqué à chaque fois. Et vraiment, je me pose toujours la question, mais les gens qui sont tout seuls, comment ils font ça ? Parce qu'il y a plein de gens qui font des très bonnes vidéos, très claires. Pensez à David Loi, pro de Science Étonnante. Et c'est toujours excellent, son niveau de vulgarisation. Et je ne sais pas comment il fait. Il est juste super fort. D'ailleurs, ça nous a tellement plu, cette chose-là, qu'on a eu la chance d'intervenir dans un TEDx. Oui, j'ai commencé à le regarder. Et c'est franchement, en fait, l'écriture de cette chose-là, c'est tout ce qu'il en résulte, quasiment, c'est un gros mix de toutes nos introspections qu'on a eues lorsqu'on a écrit. D'accord. Assez exacerbé, parce que du coup, on a vraiment creusé le sujet. Mais c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on se rend compte de comment on fonctionne de manière différente. C'est vraiment des trucs qui peuvent paraître un peu anecdotiques, parce que c'est… Là, dans cette phrase, tu t'es mis en tant que sujet de telle phrase. Du coup, moi, je comprends que tu veux dire ça. Non, moi, je me suis mis en tant que sujet parce que je me dis en tant que sujet, parce que c'est comme ça, j'écris comme ça. Et du coup, ça ouvre des discussions sur pourquoi toi, tu penses ça. C'est d'énormes digressions, mais qui sont très enrichissantes personnellement. Ce ne sont pas des choses qu'on restitue beaucoup à la caméra, mais ce sont des choses qui, nous, nous font grandir, je trouve. En plus du fait de chercher des sujets, creuser des sujets, apprendre à mieux s'exprimer. C'est pareil, l'exercice d'être devant une caméra, d'articuler correctement, d'avoir une bonne gestuelle, pouvoir se poser, avoir un regard posé, etc. Quand tu es en informatique au début, ce n'est pas évident. Je n'ai pas exactement regardé le début de votre chaîne YouTube, mais vous avez appris seul, tout simplement ? Oui. C'est gestuel ? C'est l'un de nos… C'est pareil, en fait, c'est des trucs qu'on aime faire. Ce n'est pas ce qu'on conseille aux gens qui se lancent, mais nous, on a envie d'apprendre à faire les choses, en fait. C'est ça qui nous plaît. Et du coup, en général, on met beaucoup de temps à faire des choses parce qu'on veut comprendre comment ça marche, on veut être capable de les faire par nous-mêmes et découvrir comment ça fonctionne. Donc, on est maintenant vidéaste, on sait tourner, monter, enregistrer du son, retravailler le son, retravailler de l'image, etc. On n'a pas de formation pour ça, mais c'est ça qui nous amuse, en fait. Ce qui nous plaît, c'est de se heurter à ça et se dire, ok, attends, maintenant, on a dit qu'on faisait des vidéos. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète ? Comment il faut qu'on fasse ? Et du coup, comment se… C'est le défi-là qui nous plaît. Comment se déroule la production d'une vidéo, du coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, voilà, je ne sais pas ce qui se passe quand on veut produire une vidéo. Vous avez une idée ? Vous souhaitez en parler ? Comment ça se passe ? Très schématiquement, de A à Z, très schématiquement. Comment ça se passe ? Il faut un sujet. Il faut un sujet sur lequel on est d'accord et sur lequel on a envie de dire la même chose. Bon, ça, en général, on arrive à se mettre d'accord assez vite. Ensuite, il y a une phase d'écriture. Alors, ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on va peut-être faire un peu évoluer, c'est qu'on écrit ensemble. On utilise un éditeur de texte qui nous permet d'écrire en même temps comme ce que fait Google Docs. On utilise un autre truc, mais peu importe. On travaille en même temps dans le doc et puis on commence par faire un plan et puis par mettre toutes les idées qu'on a. Ensuite, on écrit tout ce qu'on a envie de dire. Et après, on le met en forme, sous forme de dialogue en essayant d'ajouter des moments qui vont être plus sérieux, des moments qui vont être plus drôles, des moments qui vont être plus rapides, plus lents, histoire que le résultat soit digeste. Et on essaye de faire un truc qui ne soit pas trop trop long parce qu'en général, on a tendance à en faire beaucoup. Il y a toujours une phase où il faut tailler dans la masse pour garder l'essentiel et garder l'attention des gens. Sinon, c'est compliqué. C'est donc ça aussi le travail du vulgarisateur, en fait. Et on va continuer à captiver. Je vois que, par exemple, vous faites des blagues dans vos vidéos ou des rapports à la pop culture. Vous essayez d'entretenir un lien. Le but, c'est justement d'offrir un moment où le mec qui regarde peut débrancher son cerveau et dire, OK, là, c'est une petite pause. Et juste après, ça repart sur un truc un peu plus sérieux. Mais ça permet d'avoir des moments où l'attention peut se relâcher sans perdre le fil. Et puis, une fois qu'on a écrit ça, il y a une phase de recherche. Pendant qu'on écrit, il y a une phase de recherche, bien évidemment, pour vérifier toutes nos informations et ne pas dire de bêtises. Et ensuite, il y a une phase de recherche d'images et d'illustrations parce qu'il y a les moments où on est face cam, il y a les moments où on affiche des trucs et on n'a pas particulièrement de compétences de design. Donc, voilà, il y a une phase où il faut trouver comment on illustre ce qu'on raconte. Il faut trouver des images d'archives, il faut trouver des images d'illustration. Voilà, il y a tout ce travail à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on peut rédiger un script qui va nous permettre de passer à l'étape du tournage. Et ça dure combien de temps, du coup ? Ça dépend beaucoup du type de vidéo qu'on tourne. Par exemple, on a fait récemment une vidéo où je suis seul à l'écran et qui est sur NordVPN où il n'y a aucun montage. Le but, c'était juste de raconter un truc parce qu'il y avait une actualité chaude sur le sujet qu'on ne pouvait pas se permettre de le sortir un mois après. Donc ça, cette vidéo-là, ça a pris en tout deux jours parce que c'est un sujet qu'on connaissait très bien qui ne demandait pas d'illustration, que j'étais seul à écrire et à parler. Du coup, il y avait, même s'il y a eu une grosse relecture de flow et d'Emilien derrière, il n'y a pas eu cette phase où on s'interrompt tout le temps parce qu'on essaie de comprendre ce que l'autre raconte. Donc voilà, là, ça a pris deux jours pour le faire. Par contre, la vidéo qu'on va sortir prochainement ou une vidéo où il y a beaucoup d'illustrations, c'est, je ne sais pas, deux semaines de boulot, trois semaines de boulot. Oui, quand même. Réparti sur un jour par semaine. C'est pour ça que ça sort. C'est excellent. au bout de longtemps. C'est surtout que vous travaillez à côté. C'est ça. Oui. Ce n'est pas trois semaines avec le boulot à côté, c'est trois semaines vraiment de travail. Oui. Et du coup, ça doit être assez difficile de tenir ce rythme, je suppose, d'essayer d'entretenir une bonne relation avec votre public et de continuer à alimenter des vidéos et travailler également en même temps. Oui. Est-ce que vous arrivez, vous devez avoir une motivation, qu'est-ce qui vous motive ? Alors, d'abord, pour l'aspect relation avec la communauté, on n'est pas des, on n'est pas ni l'un ni l'autre très, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs, on ne publie pas beaucoup de choses. Il y en a plein qui font des petites stories, des petits machins, qui publient vraiment beaucoup, beaucoup leur vie, leur manière de faire les choses, etc. Nous, on n'est pas trop comme ça. Du coup, en fait, on n'a pas, on ne ressent pas une communauté forte où on connaît bien les gens qui sont dans notre communauté où on voit quelques têtes, etc. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression de, d'ailleurs, on ne parle pas de communauté, nous, on parle de spectateurs pour le coup, parce que c'est vraiment ça, on a des gens qui nous regardent, on n'a pas beaucoup d'interaction avec eux. C'est sans jugement, juste, j'essaie d'exprimer ça de manière posée. Et du coup, comme je suis parti là-dessus, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. La deuxième qui était ? Du coup, qu'est-ce qui vous motive à tenir ce... ce rythme qui... Je ne sais pas pour moi, mais je pense que ça doit être assez peut-être compliqué des fois d'essayer de vous voir au même moment ou après le travail. On a un jour par semaine qui est dédié. Ça, ça enterre quand même pas mal la chose. Ça conditionne pas mal la chose. Ça fait que on sait que le vendredi c'est dédié à ça et tout. C'est... Vous avez aussi à négocier ça avec votre... Oui, c'est dans les conditions de départ. D'accord. On conserve qu'est-ce que tu lis. Du coup, vraiment, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment pour arriver à ce... cette démarche-là, tout simplement. En fait, mine de rien, ça nous a apporté énormément de choses. Et on a rencontré des tonnes de gens géniaux, beaucoup, beaucoup via le Café des Sciences. On a eu des opportunités d'aller à des endroits vraiment chouettes. Tu vois, on a fait un TEDx. Ils m'auraient dit que j'allais faire un TEDx il y a deux ans. Non, juste, ça ne va pas arriver. On a pu participer à pas mal de festivals. on a croisé tous les gros vulgarisateurs de YouTube. On les a rencontrés, plus ou moins. On a créé des liens avec eux. On est vraiment entrés dans un monde très, très chouette. Ça entretient bien la motivation. Tu vois, là, on a le Playazure Festival en début février, le 7, 8, 9, 10. Là, on sait qu'on va revoir tous les gens. On sait que ça va être top. On va donner des conférences. On va animer des ateliers. On va participer à des tables rondes avec les autres vulgarisateurs. Juste ça, moi, ça me motive de fou. Parce que les gens donnent accès à un autre public aussi et on va pouvoir partager avec d'autres gens. On fonctionne à la limite plus comme ça que notre communauté, quand tu dis communauté, nous, on va essayer de s'associer aux autres vulgarisateurs pour les toucher. On travaille vraiment comme ça, en fait. ça fait vraiment quelque chose de bien d'être youtubeur. Ça vous fait plaisir ? Dans ce monde-là, c'est vraiment chouette. OK. Ouais. On ne peut pas parler pour des gens qui font du gaming ou des choses comme ça qui n'ont pas grand-chose à voir avec. surtout de votre côté. Ça vous plaît ? Nous, c'est ça. On s'éclate. C'est un plaisir, en fait. Il y a quelques actions qui nous font chier, évidemment. Mais déjà, on n'est pas tout seul. Donc, on ne se prend pas des coups rébarbatifs. On fait attention à se protéger les uns les autres. On se connaît bien. Donc, on ne se met pas dans des situations de détresse tous ensemble. Quand je dis des situations de détresse, c'est un gros rush, un gros truc à faire qui est chiant, mais il faut le faire, c'est difficile, etc. On fait attention à ce qu'on ne se retrouve pas tous les trois dans cette situation-là. Ce qui fait qu'il y en a toujours un, ça va bien. Oui. Ce qui fait qu'il va pouvoir le reprendre le lendemain, relancer les autres, etc. Ce qui fait qu'on ne traverse pas des grosses traversées du désert où ça ne va pas du tout. Je suis en train de faire mon montage, mais on ne sort pas tout seul. YouTube entretient cette frustration. C'est-à-dire qu'il te demande d'avoir une croissance. Quand je dis qu'il te le demande, c'est typiquement tout à l'heure, on parlait de reporting, de tableau de bord, d'analyse, etc. les indicateurs avec des couleurs rouge, vert, te montrent que tu n'en fais pas assez tout le temps. D'accord. Que tu n'es pas en train de progresser. Que tu n'es pas en train de progresser. Dès que tu as une perte de croissance, tu passes dans le rouge. Ce n'est même pas est-ce que tu régresses. Non, si tu as une perte de croissance, si tu vas moins vite que le mois d'avant, tu es dans le rouge. Typiquement, nous, on gagne à peu près 50 abonnés sur une période de 30 jours en ce moment. Si on commence à en gagner plus que 45, le chiffre va s'afficher en rouge. Alors qu'on continue à croître. Alors qu'on gagne des abonnés. Il y a une pression du logiciel. Oui, c'est ça. Il te demande de sortir, d'en faire beaucoup tout le temps. Alors, tu vois, nous, on a pas mal de recul là-dessus et ce n'est pas notre activité principale. Autant te dire que ça ne nous touche pas. mais il y a des gens dont c'est l'activité principale et qui ont moins de recul par rapport au sujet, ils peuvent se laisser convaincre par ces chiffres qu'ils sont en train de ne pas travailler assez. Vous n'êtes pas blessé par justement ces manipulations ? Non, mais ça, tu vois, n'empêche que ça joue. C'est-à-dire que… Oui, mentalement, ça joue un petit peu. On s'en fout, mais tu te fais la réflexion. C'est-à-dire que c'est des mécanismes intuits, enfin, des mécanismes cognitifs. Cognitifs, c'est rouge, donc ce n'est pas bien. Tu vois, tu as beau te dire « je m'en fous, mais tu l'as vu quand même. » Non, en fait, ça va. Tu l'as vu quand même, c'était quand même là. Donc, c'est des petits trucs qui sont très insidieux. Il se fait « putain, vas-y. » Voilà. Et dans la vulgarisation, c'est très contre-productif le concept de « il faut en faire plus tout le temps ». C'est là justement quand tu veux aller trop vite. Quantité qualité. À dire des conneries parce que du coup, tu ne sources pas, parce que tu ne recherches pas, parce que… Voilà. C'est la vulgarisation, ça prend du temps. Personne n'a la science infuse, donc personne ne peut expliquer. Même ceux qui l'auraient, ce n'auraient pas forcément des bons communicants, mais tu ne peux pas expliquer un sujet sans t'être baqué avant, sans avoir pris tes sources, sans avoir vérifié ou vérifié à plusieurs endroits, épurer ton discours. On a un truc qui est en place au Café des sciences qui est vachement bien, c'est qu'il y a un comité de relecture. Donc, quand tu as un sujet qui sort de ton domaine, quand tu fais un sujet avec deux matières, par exemple, tu peux le faire relire à quelqu'un d'autre, ce qui t'évite de dire des conneries sur des sujets qui ne sont pas les tiens. Ça, ça prend du temps. Oui, parce que oui, tous les gens sont bénévoles, donc voilà, c'est forcément des… des ratios de temps qui s'allongent, parce que tu ne peux pas exiger de te faire relire dans la journée. Si il y a quelqu'un qui regarde dans la semaine, c'est déjà adorable et c'est génial. Mais voilà, pendant ce temps-là, tu ne sors pas ton truc. Vous êtes dans un univers assez bienveillant, ça se passe assez bien. Il faut. Sinon, on se serait barré. C'est à peu près ce qui s'est passé dans la boîte qu'on avait créée. Flo a dit, on n'était plus en accord. la manière de se comporter avec les gens était un des sujets avec lesquels on n'était pas en accord. Il n'y avait pas cette bienveillance. Et moi, c'était un des gros moteurs qui m'a fait vouloir partir. D'accord. Donc là, vous vous tournez à combien d'abonnés à peu près en ce moment ? Là, on approche les 1500. 1500, je crois que vous étiez à 1400, il n'y a pas longtemps. 1300 sur UTIP. D'accord. Pour ma part, je m'étais intéressé à... C'est très social, mais aux inégalités structurelles qui existent dans la société, aux inégalités de chance, etc., à l'école. Et je m'étais intéressé justement à la vulgarisation également parce que pour ma part, je considère que c'est un peu un contre-pouvoir, mais à moindre mesure. Vraiment un contre-pouvoir aux inégalités que les gens peuvent rencontrer, par exemple, l'accès à la science, c'est inégalitaire en réalité. C'est-à-dire que les personnes qui vont vraiment réussir à avoir du contenu scientifique, ce sont des personnes qui vont aller faire des études et vu qu'il y a des inégalités des chances, tout simplement, ça ferme des portes à des gens et je considère justement que peut-être la vulgarisation, ça permet de développer le goût de la science, mais également de quelque part rétablir une égalité dans l'accès aux connaissances. Je ne sais pas si vous êtes investi à peu près dans ce genre de choses, c'est ce que je m'étais dit avant de commencer en mémoire, peut-être que justement les gens qui produisent ce genre de contenu ont un peu une utopie, quelque part, un idéal de ce genre de choses. Alors effectivement, on peut considérer ça comme une utopie, mais il y a souvent quand même des témoignages de vulgarisateurs qui reçoivent des messages en mode « Vous m'avez vraiment aidé, ça m'a permis d'accéder à ces connaissances-là, je pensais que je ne pouvais rien comprendre, merci pour ce que vous faites. » Il y a souvent ce genre de messages qui viennent des communautés des vulgarisateurs. Effectivement, c'est un truc qui est vraiment chouette et que tu as envie de recevoir quand tu vulgarises un truc. Ça a vraiment servi à quelque chose que j'ai fait. Il y a un mec, ça sert pour un mec, c'est trop bien. Pour développer ce que tu dis, en fait, typiquement, nous, notre utopie, c'est d'armer les gens face à l'informatique, armer le grand public. Ça, c'était notre ambition initiale et typiquement, le média qu'on a choisi et la manière dont on parle fait qu'on se ferme. On ne peut pas parler à tout le monde. Déjà, on est sur YouTube ou sur une vidéo sur Internet. Déjà, tous ceux qui n'ont pas accès à Internet, ou qui n'arrivent pas à y accéder, qui ne savent pas s'en servir, tu les expliques. Les structures numériques. Ensuite, notre débit de parole et nos références, tu parlais de nos références pop, font qu'on s'adresse à un certain public qui est en fait le public qui a à peu près notre âge. Donc, on va dire, pour être un peu large, on va dire les 25-40 ans. Parce que la manière dont on s'exprime, la vitesse d'exécution de nos vidéos, les blagues qu'on fait dedans, font qu'en fait, une personne qui va avoir 70 ans ne va pas accrocher parce que ça va aller peut-être trop vite, parce que les blagues, elle ne va pas les comprendre, parce que les personnages qu'on place avec nos extraits de vidéos qui sont des films pop, elle ne va pas les avoir vus, donc ça ne va pas la faire rire. Et inversement, les plus jeunes ont trouvé sûrement que ça ne va pas assez vite, que les films, c'est des vieux films, ils n'ont pas vu. Voilà. Et du coup, pour moi, il faut être assez lucide sur qui tu peux cibler. On ne va pas pouvoir cibler tout le monde. Et du coup, il faut multiplier, multiplier, multiplier le nombre de vulgarisateurs. Moi, je disais, je n'aime pas quand c'est trop scolaire, mais il faut des gens qui sont scolaires, parce qu'il y a des gens qui font que ça. Qui aiment le film. Il faut des gens qui vont vite, des gens qui vont lentement, des gens qui lisent un manuel. Enfin, tu vois, en fait, il n'y a pas une voie de vulgarisation qu'il faut suivre. Et c'est le problème sur YouTube, c'est qu'ils t'orientent dans un format bien précis avec une manière de faire assez précise, même si c'est plus ou moins subtil. au contraire, si on veut toucher un max de monde, il faut des formats complètement différents. Il faut des interventions en live, il faut des vidéos, il faut des bouquins, il faut des podcasts, il faut tout. D'accord. C'est en faisant ça qu'on peut toucher un max de monde et se dire vraiment « Ok, là, j'ai peut-être fait changer un truc ». Nous, clairement, avec notre format aujourd'hui, ça évoluera sûrement avec le temps parce qu'on est rarement statique. Mais aujourd'hui, on touche finalement des gens qui sont déjà bien avancés entre guillemets sur l'informatique, même s'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils font. Ce ne sont pas les moins bien armés. Vos sujets sont… Pour ma part, j'ai appris des choses. Mais dites-moi si je me trompe, mais c'est plus destiné à des gens qui sont peut-être un peu moins néophytes, un peu néophytes sur l'informatique ? On essaye de s'adresser aux néophytes, mais de fait, il faut déjà avoir réussi à allumer un ordinateur, un écran, avoir ouvert son navigateur ou avoir allumé son téléphone mobile, YouTube. De fait, rien que par le format, on a déjà sélectionné notre cible. C'est vrai. Tant qu'on fait de la création de contenu sur Internet, on ne va pas toucher une certaine partie de la population, quelle que soit la forme de la création sur Internet. Oui, tout à fait. C'est vrai. OK. Je vous remercie, c'était génial. Il a fait pas mal de choses. C'est cool. Et du coup, j'ai découvert une chaîne et c'était très bénéfique tout ça. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est très bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada